Je parle au nom de tous les élèves de l'école internationale d'espoir du pays, je les souhaite un joyeux Noël. Là maintenant je vais vous montrer ce que j'ai appris en trois mois dans quelques de mes matières qu'on fait en sixième. D'abord, tout d'abord en anglais, je vais vous faire un court dialogue qui veut dire la salutation, comme on le dit. Bonjour, bonjour. How are you? I'm Feng. And you, what is the name? My name is Darin. What is the first name? My first name is Darin. What is the name? My name is Matondo. How do you live? I live in the street, Makotupoko, Bengali. What is the father? My father is Mr. Raymond Caesar. What is the mother? My mother is Madame Gillian. Ok, bye, 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 bye. Là maintenant je vais vous apprendre en histoire géo ce que j'ai appris. J'ai appris le paléolithique et le néolithique. J'ai appris le mot sapien, le mot habilus, le mot erectus et aussi l'australopithèque. L'australopithèque était le tout premier homme du paléolithique, comme tout le monde le savent. Il a commencé à exister depuis la préhistoire. Il n'était pas très grand, mais il était un peu court et c'était le premier homme du paléolithique. Là maintenant je vais vous parler de ce que j'ai appris en français. En français, on apprend les déterminants, les synonymes, les articles et aussi plusieurs choses. Maintenant que j'ai fini avec le français, on va entrer dans l'informatique. Comme plusieurs personnes ne le savent pas, nous faisons informatique à l'école internationale Espoir du pays. Mon tuteur d'informatique est M. Oswald Ronaldi. C'est un professeur d'informatique qui enseigne très bien sa matière et qui a de joyeuses notes lors des épreuves d'informatique. Là je vais vous dire ce qu'on a appris en informatique. En informatique, on a appris que le terme informatique a été présenté par M. Philippe Dreyfus à l'Académie française. Adopté à l'Académie française, le terme informatique est devenu plus courant et tout le monde l'a adopté. Les virus informatiques. Le tout premier homme à avoir conçu un virus informatique n'est autre que l'américain Frédéric Cohen. En 1982, il créa le tout premier virus informatique qui détruit plusieurs ordinateurs. Et il y a plusieurs types de virus informatiques que je souhaite vous présenter. C'est tel que I love you. Ce virus détruit plusieurs, plusieurs, plusieurs ordinateurs. Le virus cascade. Celui-ci est très dangereux. Il attaque juste tous les fichiers qui se tiennent en bas de l'écran. Nous avons aussi des macro-virus tels que les chevaux de 3. Ce sont des virus de macro-commande, comme on le dit. Des virus de macro-commande. Et je vais vous dire, la marque d'ordinateur la plus vendue au monde. La marque d'ordinateur la plus vendue au monde est autre que le PC. Et la première société à avoir, être dotée d'une interface graphique est Apple Macintosh. C'est la première société d'ordinateur d'être dotée d'une interface graphique. Maintenant, je veux faire des dédicaces à mes professeurs qui m'ont très bien enseigné. J'ai retenu plein de choses, surtout avec le professeur d'anglais, M. Junior Bouka, le professeur d'informatique, M. Oswald Ronaldi, le professeur de français, M. Mabiala, le professeur d'histoire géo, M. Borja, et le professeur de physique, que j'ai bien aimé tout au long de cette année. de cette fin d'année. Je souhaite un joyeux Noël à tous les professeurs et merci pour le savoir que j'ai honte qui durant toute cette année. Merci beaucoup à vous. Donc, libre de l'école. Je suis un, je suis un élève du Congo avec ma, avec ma tenue bleue kaki. Je fréquente, je fréquente l'école Espoir qu'on appelle Espoir du pays. Le créateur, le créateur, M. Sylver, la promotrice, la promotrice, Mme Jackie. Le directeur, M. Maurice, la gestionnaire, Mme Ghislaine. Vive l'école Espoir, Espoir, notre site du plateau des 15 ans. Vive l'école américaine, américaine, notre site du plateau des 15 ans. La secrétaire, la secrétaire, la secrétaire, Mme, on est là. La maîtresse, la maîtresse, Mme, revient le surveillant, le surveillant, M. Marcel. Le chauffeur, M. Césaire, M. le chauffeur, M. Césaire. Vive l'école Espoir, Espoir, notre site du plateau des 15 ans. Vive l'école américaine, américaine, notre site du plateau des 15 ans. Le cuisinier, le cuisinier, M. Jordel, le gardien, le gardien, M. André, l'aménagère, l'aménagère, Mme Georgine, l'aménagère, Mme Flavienne. Nous avons un atout à l'école internationale, Espoir du pays. Grâce à l'aide du promoteur, M. Sylvain Mbalunga, nous allons souvent au CESF et à l'ambassade d'Amérique. La dernière fois, j'ai pris un livre qui parle de la reine d'Egypte. Le titre aussi, c'est la reine d'Egypte, de Tchihinindou. Ça parle de la reine Tcheput, qui veut être une pharaon, mais que tous les autres peuples ne croient pas en elle. Alors, elle va faire le tout pour devenir pharaon. Et un jour, elle deviendra avoir ce métier de pharaon. Elle avait souffert, beaucoup souffert, surtout dans l'Egypte antique, où elle se battait pour sa cause. Parce qu'avant, les femmes ne pouvaient pas être pharaon. C'est ce qu'ils disaient interdit. Là, comme elle a réussi son rêve, là, elle peut être pharaon d'Egypte et elle a pu conquérir de nombreux cœurs. J'aime beaucoup ce livre. J'aime aussi l'auteur M. ou Mme Shinindou. C'est un bon livre présenté à la bibliothèque du CESF que le promoteur M. Sylvain Malorand nous permet d'y aller. Vraiment, je souhaite à tous les parents d'inscrire leurs enfants à l'école internationale Espoir du Pays parce qu'il y a le savoir, la sagesse et l'intelligence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada